... Qualité du papier ivoire et de l'impression, agrément du format et avant tout du catalogue, où Svevo et Darien rejoignent Baudelaire et Dickens, telle est la collection de poches l'école des lettres au seuil, qui propose, ces jours-ci en un précieux volume, les lettres à une amoureuse de Beaumarchais. Une chronologie rappelle la picaresque existence de l'auteur du mariage de Figaro, qui naquit à Paris en 1732, devint d'abord horloger du roi, puis professeur de harpe des filles de Louis XV. Magistrat au tribunal des chasses, auteur dramatique à partir de sa 35e année, Beaumarchais, qui est également agent secret à ses heures, rencontre Mme de Godeville, destinataire de ses lettres, en 1777. Leur liaison dure deux ans, rythmée par cette centaine de missives, parfois glaciales, et très souvent taurides, et dont François Veillers-Gans dit très bien dans sa préface qu'elles auraient fourni un sujet idéal pour un film de Max Ophuls. Notre homme ne cache pas à sa correspondante qu'il se doit à d'autres femmes, et ne lui dissimule guère dans son amitié. Je cite ce « je ne sais quoi » de spermatique. Il ne s'effraie pas davantage d'un baiser à saignement de lèvres, dans ce précis finalement assez complet du libertinage propre au XVIIIe siècle. Ce Beaumarchais, créateur également de la société des auteurs, est décidément un grand vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada